Ludwig Feuerbach est la fin de la philosophie classique allemande, paru en 1888 par Friedrich Engels, avant-propos, et première partie de Hegel à Feuerbach, avant-propos. Dans sa préface à la contribution à la critique de l'économie politique, Berlin 1859, Marx raconte comment nous entrepriment tous deux à Bruxelles en 1845, entre guillemets, de travailler en commun à dégager l'antagonisme existant entre notre manière de voir, entre parenthèses, il s'agissait de la conception matérialiste de l'histoire élaborée surtout par Marx, et la conception idéologique de la philosophie allemande. En fait, de régler nos comptes avec notre conscience philosophique d'autrefois. Ce dessin fut réalisé sous la forme d'une critique de la philosophie post-hégélienne. Le manuscrit, deux forts volumes in octavo, était depuis longtemps entre les mains de l'éditeur en Westphalie, lorsque nous apprîmes que des circonstances nouvelles n'en permettaient plus l'impression. Nous abandonnâmes d'autant plus volontiers le manuscrit à la critique rongeuse des souris, que nous avions atteint notre but principal, voire clair en nous-mêmes. Depuis cette époque, plus de quarante années se sont écoulées, et Marx est mort sans que l'un de nous ait eu l'occasion de revenir sur ce sujet. Sur nos rapports avec Hegel, nous nous sommes expliqués à diverses occasions, mais nulle part d'une manière exhaustive. Nous ne sommes jamais revenus sur Feuerbach, qui constitue cependant, à mains égards, un chaînon intermédiaire entre la philosophie hegelienne et notre conception. Entre-temps, la conception du monde de Marx a trouvé des partisans bien au-delà des frontières de l'Allemagne et de l'Europe, et dans toutes les langues civilisées du monde. D'autre part, la philosophie classique allemande connaît actuellement à l'étranger une sorte de résurrection, surtout en Angleterre et en Scandinavie, et même en Allemagne. Il semble qu'on commence à se fatiguer des éclectiques brouées que l'on sert là-bas, dans les universités sous le nom de philosophie. Étant donné ces circonstances, un exposé succinct et systématique de nos rapports avec la philosophie hegelienne, de la façon dont nous en sommes sortis et dont nous nous en sommes séparés, me parut s'imposer de plus en plus. Et, de même, il m'a paru que nous avions encore à acquitter une dette d'honneur, en reconnaissant pleinement l'influence que, pendant notre période d'effervescence, plus que tout autre philosophe post-hégulien, Feuerbach exerça sur nous. Aussi ai-je saisi avec empressement l'occasion que m'offrait la rédaction de la Neuzeit, en me priant d'écrire une critique du livre de Stark sur Feuerbach. Mon travail fut publié dans les fascicules 4 et 5 de l'année 1886 de cette revue, et pareil ici, après révision, en édition séparée. Avant d'envoyer ces lignes à l'impression, j'ai ressorti et regardé encore une fois le vieux manuscrit de 1845-1846. Le chapitre sur Feuerbach n'est pas terminé. La partie rédigée consiste en un exposé de la conception matérialiste de l'histoire qui prouve seulement combien nos connaissances d'alors en histoire économique étaient encore incomplètes. La critique de la doctrine même de Feuerbach y faisait défaut. Je ne pouvais l'utiliser pour mon but actuel. J'ai retrouvé, par contre, dans un vieux cahier de Marx, les 11 thèses sur Feuerbach publiées en appendice. Ce sont de simples notes jetées rapidement sur le papier pour être élaborées par la suite, nullement destinées à l'impression, mais d'une valeur inappréciable, comme premier document où soit déposé le germe génial de la nouvelle conception du monde. Friedrich Engels, Londres, le 21 février 1888. Première partie, de Hegel à Feuerbach. Cet ouvrage nous ramène à une époque qui, dans le temps, est séparée de nous par l'espace d'une bonne génération, mais est devenue aussi étrangère à la génération actuelle en Allemagne que si elle datait déjà d'un siècle entier. Et cependant, ce fut l'époque où l'Allemagne se préparait à la révolution de 1848. Tout ce qui s'est passé chez nous n'est qu'une continuation de 1848, la simple exécution testamentaire de la révolution. Tout comme en France au XVIIIe siècle, au XIXe siècle en Allemagne, la révolution philosophique prépara également l'effondrement politique. Mais quelle différence entre l'une et l'autre ? Les Français en lutte ouverte contre toute la science officielle, contre l'Église, souvent même contre l'État, leurs ouvrages imprimés de l'autre côté de la frontière, en Hollande ou en Angleterre, et eux-mêmes assez souvent sur le point de faire un tour à la Bastille. Les Allemands, au contraire, des professeurs, des maîtres de la jeunesse nommés par l'État, leurs ouvrages reconnus comme manuels d'enseignement, et le système qui couronne tout le développement, celui de Hegel, élevé même en quelque sorte au rang de philosophie d'État de la monarchie prussienne. Et la révolution se serait cachée derrière ces professeurs, derrière leurs phrases pédantesques et obscures, dans leurs périodes lourdes et ennuyeuses. Les hommes qui passèrent à l'époque pour les représentants de la révolution, les libéraux, n'étaient-ils pas précisément les adversaires les plus acharnés de cette philosophie qui jetait le trouble dans les esprits ? Mais ce que ne virent ni le gouvernement, ni les libéraux, un homme tout au moins le vit dès 1833. Il est vrai qu'il s'appelait Henri Hain. Prenons un exemple. Aucune thèse philosophique ne s'est autant attirée la reconnaissance de gouvernements bornés et la colère de libéraux non moins bornés que la thèse fameuse de Hegel, « Tout ce qui est réel et rationnel, et tout ce qui est rationnel est réel ». N'était-ce pas manifestement la sanctification de tout ce qui existe, la consécration philosophique du despotisme, de l'État policier, de la justice arbitraire, de la censure ? C'est ainsi que l'interpréteur, Frédéric Guillaume III, ait ses sujets avec lui. Or, chez Hegel, tout ce qui existe n'est nullement réel d'emblée. L'attribut de la réalité ne s'applique chez lui qu'à ce qui est en même temps nécessaire. Citation. « La réalité dans son déploiement s'avère être la nécessité ». C'est pourquoi il ne considère pas non plus d'emblée comme réel n'importe quelle mesure gouvernementale. Hegel cite lui-même l'exemple, entre guillemets, d'une certaine institution fiscale. Mais ce qui est nécessaire s'avère en dernière instance également rationnel. Et, appliqué à l'État prussien d'alors, la thèse de Hegel ne signifie pas autre chose que « cet État est rationnel, conforme à la raison, dans la mesure où il est nécessaire ». S'il nous paraît cependant mauvais, mais continue néanmoins d'exister, bien qu'il soit mauvais, c'est que la mauvaise qualité du gouvernement trouve sa justification et son explication dans la mauvaise qualité correspondante des sujets. Les Prussiens d'alors avaient le gouvernement qu'ils méritaient. Or, la réalité n'est aucunement, d'après Hegel, un attribut qui revient de droit, en toutes circonstances et en tout temps, à un état de choses sociales ou politiques donné. Tout au contraire. La République romaine était réelle, mais l'Empire romain qui la supplanta ne l'était pas moins. La monarchie française de 1789 était devenue si irréelle, c'est-à-dire si dénuée de toute nécessité, si irrationnelle, qu'elle dut être nécessairement abolie par la Grande Révolution, dont Hegel parle toujours avec le plus grand enthousiasme. Ici, la monarchie était par conséquent l'irréelle et la Révolution le réel. Et ainsi, au cours du développement, tout ce qui précédemment était réel devient irréel, perd sa nécessité, son droit à l'existence, son caractère rationnel. À la réalité mourante se substitue une réalité nouvelle et viable, d'une manière pacifique, si l'ancien état de choses est assez raisonnable pour mourir sans résistance, violente, s'il se regimbe contre cette nécessité. Et ainsi, la thèse de Hegel se tourne par le jeu de la dialectique hegelienne elle-même, en son contraire. Tout ce qui est réel dans le domaine de l'histoire humaine devient, avec le temps, irrationnel, et donc déjà par destination, irrationnel, entaché d'avance, d'irrationalité. Et tout ce qui est rationnel dans la tête des hommes est destiné à devenir réel, aussi en contradiction que cela puisse être avec la réalité apparemment existante. La thèse de la rationalité de tout le réel se résout selon toutes les règles de la dialectique hegelienne en cette autre. Tout ce qui existe mérite de périr. Mais la véritable signification et le caractère révolutionnaire de la philosophie hegelienne, nous devons nous borner ici à la considérer en tant que conclusion de tout le mouvement depuis Kant, c'est précisément qu'elle mettait fin une fois pour toutes au caractère définitif de tous les résultats de la pensée et de l'activité humaine. La vérité qu'il s'agissait de reconnaître dans la philosophie n'était plus chez Hegel une collection de principes dogmatiques tout faits qu'il ne reste plus, quand on les a découverts, qu'à apprendre par cœur. La vérité résidait désormais dans le processus même de la connaissance, dans le long développement historique de la science qui s'élève des degrés inférieurs à des degrés de plus en plus élevés du savoir, sans arriver jamais, par la découverte d'une prétendue vérité absolue, au point où elle ne peut plus avancer et où il ne lui reste plus rien d'autre à faire qu'à demeurer les bras croisés et à contempler bouche bée la vérité absolue à laquelle elle serait parvenue. Et cela dans le domaine de la connaissance philosophique, comme dans celui de tous les autres savoirs et de l'activité pratique. Pas plus que la connaissance, l'histoire ne peut trouver un achèvement définitif dans un état. idéal parfait de l'humanité. Une société parfaite, un « état » parfait, sont des choses qui ne peuvent exister que dans l'imagination. Tout au contraire, toutes les situations qui se sont succédées dans l'histoire ne sont que des étapes transitoires dans le développement sans fin de la société humaine progressant de l'inférieur vers le supérieur. Chaque étape est nécessaire et par conséquent légitime pour l'époque et les conditions auxquelles elle doit son origine. Mais elle devient caduque et injustifiée en présence de conditions supérieures nouvelles qui se développent peu à peu dans son propre sein. Il lui faut faire place à une étape supérieure qui entrera à son tour dans le cycle de la décadence et de la mort. De même que la bourgeoisie au moyen de la grande industrie, de la concurrence et du marché mondial dissout dans la pratique toutes les vieilles institutions stables et vénérables, De même, cette philosophie dialectique dissout toutes les notions de vérité absolue définitive et d'état absolu de l'humanité qui y correspondent. Il ne subsiste rien de définitif, d'absolu, de sacré devant elle. Elle montre la caducité de toute chose et en toute chose, et rien ne subsiste devant elle que le processus ininterrompu du devenir et du périr, de l'ascension sans fin de l'inférieur au supérieur, dont elle n'est elle-même que le reflet dans le cerveau pensant. Elle a, il est vrai, également son côté conservateur. Elle reconnaît la légitimité de certaines étapes du développement de la connaissance et de la société pour leur époque et leurs conditions. Mais elle ne va pas plus loin. Le conservatisme de cette manière de voir est donc relatif. Son caractère révolutionnaire est absolu. Le seul absolu, d'ailleurs, qu'elle laisse prévaloir. Il n'est pas nécessaire de discuter ici la question de savoir si cette manière de voir est en accord complet avec l'état actuel de la science de la nature qui, si elle prévoit que la Terre pourrait cesser d'exister, tient pour fort probable qu'elle cessera d'être habitable. Ce qui revient à envisager pour l'histoire de l'humanité non seulement une période ascendante, mais aussi une phase de déclin. Nous nous trouvons, en tout cas, encore assez loin du tournant à partir duquel l'histoire de l'humanité ira en déclinant et nous ne pouvons pas exiger de la philosophie de Hegel qu'elle s'occupe d'un sujet qu'à son époque, la science de la nature n'avait pas encore mis à l'ordre du jour. Mais ce qu'il importe de dire, en fait, c'est que le développement exposé plus haut ne se trouve pas avec cette rigueur chez Hegel. Il est une conséquence nécessaire de sa méthode, mais lui-même ne l'a jamais tirée de façon aussi explicite. Et cela pour cette simple raison qu'il était obligé de construire un système et qu'un système de philosophie doit, selon les exigences traditionnelles, se conclure par une vérité absolue. Quelle que soit donc la force avec laquelle Hegel, et surtout dans la logique, affirme que cette vérité éternelle n'est autre chose que le processus logique, c'est-à-dire le processus historique lui-même, il se voit cependant contraint de donner à ce processus une fin, précisément parce qu'il faut bien qu'il arrive quelque part au bout de son système. Dans la logique, il peut faire à son tour de cette fin un début, en ce sens qu'ici, le point final, l'idée absolue, qui n'est d'ailleurs absolue que parce qu'il ne sait absolument rien nous en dire, s'aliène dans la nature, c'est-à-dire se transforme en elle et se retrouve plus tard elle-même dans l'esprit, c'est-à-dire dans la pensée et dans l'histoire. Mais à la fin de toute philosophie, un tel retour au point de départ n'est possible que par un seul moyen, à savoir en supposant que la fin de l'histoire consiste en ce que l'humanité parvient à la connaissance de cette idée absolue, précisément, et en déclarant que cette connaissance de l'idée absolue est atteinte dans la philosophie de Hegel. Mais par là, on proclame comme étant la vérité absolue tout le contenu dogmatique du système de Hegel, ce qui est en contradiction avec sa méthode dialectique qui dissout tout ce qui est dogmatique. Voilà comment le côté révolutionnaire de la doctrine de Hegel est étouffé sous le foisonnement de son aspect conservateur. Et ce qui est vrai de la connaissance philosophique, l'est également de la pratique historique. L'humanité qui a réussi en la personne de Hegel à élaborer l'idée absolue, doit pouvoir également, dans la pratique, être en mesure de faire passer cette idée absolue dans la réalité. Les exigences politiques pratiques que pose l'idée absolue au contemporain ne doivent par conséquent pas être trop ambitieuses. Et c'est pour ainsi dire que nous trouvons, à la fin de la philosophie du droit, que l'idée absolue doit se réaliser dans cette monarchie représentative que Frédéric Guillaume III mettait sans résultat. Tant d'obstination à promettre à ces sujets, c'est-à-dire dans une domination indirecte des classes possédantes, limitée et modérée, adaptée aux conditions petites bourgeoises de l'Allemagne d'alors. Ce qui est, en plus, une occasion de nous démontrer, par le raisonnement, la nécessité de la noblesse. Les nécessités internes du système suffisent donc à elles seules à expliquer comment, à l'aide d'une méthode de pensée profondément révolutionnaire, on aboutit à une conclusion politique très modérée. La forme spécifique de cette conclusion provient d'ailleurs du fait que Hegel était allemand et que, tout comme chez son contemporain Goethe, on voyait un peu dépasser derrière son crâne la perruque du Philistin. Goethe, aussi bien que Hegel, était chacun dans son domaine des Jupiters olympiens, mais l'un et l'autre ne dépouillèrent jamais complètement le Philistin allemand. Tout cela n'empêcha cependant pas le système de Hegel d'embrasser un domaine incomparablement plus vaste que n'importe quel système antérieur et de développer dans ce domaine une richesse de pensée qui étonne aujourd'hui encore. Phénoménologie de l'esprit, que l'on pourrait appeler un parallèle de l'embryologie et de la paléontologie de l'esprit, le développement de la conscience individuelle à travers ses différentes phases, conçues comme une reproduction en raccourci des phases par lesquelles a passé historiquement la conscience humaine. Logique, philosophie de la nature, philosophie de l'esprit, cette dernière élaborée à son tour en ses différentes subdivisions historiques, philosophie de l'histoire, du droit, de la religion, histoire de la philosophie, esthétique, etc. Dans tous ses différents domaines historiques, Hegel travaille à découvrir et à démontrer l'existence du fil conducteur du développement et, comme il n'était pas seulement un génie créateur mais aussi un homme d'une érudition encyclopédique, ses travaux dans tous ses domaines font époque. Il est bien évident que, par suite des nécessités du système, il est assez souvent obligé d'avoir ici recours à ces constructions arbitraires qui font aujourd'hui encore pousser de si haut cri à ses lilliputiens adversaires. Mais ces constructions ne sont que le cadre et l'échafaudage de son œuvre. Si l'on ne s'y arrête pas inutilement, si l'on pénètre plus profondément dans le puissant édifice, on y découvre des trésors innombrables qui conservent encore aujourd'hui toutes leurs valeurs. Chez tous les philosophes, le système est précisément ce qui est périssable et cela justement parce qu'il est issu d'un besoin impérissable de l'esprit humain, le besoin de surmonter toutes les contradictions. Mais toutes ces contradictions étant supprimées, une fois pour toutes, nous arrivons à la prétendue vérité absolue. L'histoire mondiale est terminée et cependant il faut bien qu'elle continue, bien qu'il ne lui reste plus rien à faire. Donc, nouvelle contradiction, impossible à résoudre. Dès que nous avons compris, et personne en définitive ne nous a mieux aidé à le comprendre que Hegel lui-même, que, ainsi posé, la tâche de la philosophie ne signifie pas autre chose que de demander à un philosophe particulier de réaliser ce que seule peut faire l'humanité entière dans son développement progressif, Dès que nous comprenons cela, s'en est fini également de toute la philosophie au sens donné jusqu'ici à ce mot. On renonce dès lors à toute vérité absolue, impossible à obtenir par cette voie, et pour chacun isolément, et, à la place, on se met en quête des vérités relatives accessibles par la voie des sciences positives et de la synthèse de leurs résultats à l'aide de la pensée dialectique. C'est avec Hegel que se termine d'une façon générale la philosophie. En effet, d'une part, dans son système, il en résume de la façon la plus grandiose tout le développement et, d'autre part, il nous montre, quoique inconsciemment, le chemin qui mène hors de ce labyrinthe des systèmes à la véritable connaissance positive du monde. On conçoit quelle énorme influence ce système de Hegel ne pouvait manquer d'exercer dans l'atmosphère teintée de philosophie de l'Allemagne. Ce fut une marche triomphale qui dura plusieurs dizaines d'années et ne s'interrompit nullement à la mort de Hegel. Au contraire, c'est précisément de 1830 à 1840 que l'engouement hegelien régna le plus exclusivement, contaminant plus ou moins même ses adversaires. Ce fut précisément à ce moment que les conceptions de Hegel pénétrèrent avec le plus de profusions, sciemment ou non, dans les sciences les plus diverses, imprégnant également de leur ferment la littérature populaire et la presse quotidienne d'où habituellement l'opinion cultivée tire sa nourriture intellectuelle. Mais cette victoire sur toute la ligne n'était que le prélude d'une lutte interne. L'ensemble de la doctrine de Hegel laissait, nous l'avons vu, bien assez de place pour y loger les conceptions pratiques les plus différentes et chez les théoriciens de l'Allemagne d'alors, deux choses avant tout revêtaient un caractère pratique, la religion et la politique. Celui qui mettait l'accent sur le système de Hegel pouvait être passablement conservateur dans ces deux domaines. Celui qui, par contre, considérait la méthode dialectique comme l'essentiel, pouvait tant en religion qu'en politique appartenir à l'opposition la plus extrême. Hegel lui-même, malgré les éclats de colère révolutionnaires assez fréquents dans son œuvre, paraissait, somme toute, pencher davantage du côté conservateur. Son système ne lui avait-il pas coûté plus de travail ardu de la pensée que sa méthode ? Vers la fin des années 1830-1840, la scission dans l'école hegelienne se manifesta de plus en plus nettement. L'aile gauche, ce que l'on a appelé les jeunes hegeliens, abandonna peu à peu dans la lutte contre les orthodoxes piétistes et les réactionnaires féodaux, cette réserve à la fois philosophique et distinguée à l'égard des questions brûlantes de l'actualité qui avaient assuré jusque-là à leur doctrine la tolérance et même la protection de l'État. Et lorsqu'en 1840, la bigotterie orthodoxe et la réaction féodale absolutiste montèrent sur le trône avec Frédéric Guillaume IV, il ne fut plus possible de ne pas prendre ouvertement parti. On continua encore à mener la lutte à l'aide d'armes philosophiques, mais non plus cette fois pour des buts philosophiques abstraits. Il y allait directement de la destruction de la religion traditionnelle et de l'État existant. Et si, dans les annales allemandes, les buts finaux pratiques apparaissaient encore, la plupart du temps sous un travestissement philosophique, l'école jeune-hégélienne se dévoila nettement dans la Gazette Rénane de 1842 comme la philosophie de la bourgeoisie radicale montante et elle n'utilisa plus le masque philosophique que pour tromper la censure. Mais comme la politique était à cette époque un domaine très épineux, la lutte principale fut menée contre la religion. N'était-ce pas d'ailleurs, surtout depuis 1840, indirectement aussi une lutte politique ? La première impulsion avait été donnée par Strauss dans sa « Vie de Jésus » parue en 1835. Plus tard, Bruno Bauer s'opposa à la théorie développée dans cet ouvrage sur la formation des mythes évangéliques en démontrant que toute une série de récits évangéliques ont été fabriqués par leurs auteurs eux-mêmes. La lutte entre ces deux courants fut menée sous le travestissement philosophique d'un conflit entre la conscience de soi et la substance. La question de savoir si les histoires miraculeuses de l'évangile étaient nées du fait de la formation de mythes par voie inconsciente et traditionnelle au sein de la communauté ou si elles avaient été fabriquées par les évangélistes eux-mêmes s'enflat jusqu'à devenir la question de savoir si c'était la substance ou la conscience de soi qui constituait la force motrice décisive de l'histoire du monde. Et finalement, vint Stirner, le prophète de l'anarchisme actuel, qui dépassa la conscience de soi souveraine à l'aide de son unique souverain. Nous n'insisterons pas sur cet aspect du processus de décomposition de l'école hegelienne. Ce qui nous importe davantage, c'est ceci. La plupart des jeunes hegeliens les plus résolus furent ramenés par les nécessités pratiques de leur lutte contre la religion positive au matérialisme anglo-français. Et ici, ils entrèrent en conflit avec le système de leur école. Tandis que le matérialisme considère la nature comme la seule réalité, celle-ci n'est dans le système de Hegel que l'aliénation de l'idée absolue, pour ainsi dire une dégradation de l'idée. En tout état de cause, la pensée et son produit, l'idée, est ici l'élément primordial. La nature est l'élément dérivé qui n'existe somme toute que grâce à la condescendance de l'idée. Et l'on se débattit tant bien que mal dans cette contradiction. C'est alors que parut l'essence du christianisme de Feuerbach. D'un seul coup, il réduisit en poussière la contradiction en replaçant sans détour le matérialisme sur le trône. La nature existe indépendamment de toute philosophie. Elle est la base sur laquelle nous autres hommes, nous-mêmes produits de la nature, avons grandi. En dehors de la nature et des hommes, il n'y a rien et les êtres supérieurs créés par notre imagination religieuse ne sont que le reflet fantastique de notre être propre. L'enchantement était rompu, le système était brisé et jeté au rencard, la contradiction résolue car elle n'existait que dans notre imagination. Il faut avoir éprouvé soi-même l'action libératrice de ce livre pour s'en faire une idée. L'enthousiasme fut général, nous fûmes tous momentanément en Feuerbachien. On peut voir en lisant La Sainte Famille avec quel enthousiasme Marx salua cette nouvelle façon de voir et à quel point malgré toutes ses réserves critiques, il fut influencé par elle. Même les défauts du livre contribuèrent à son succès du moment. Le style très littéraire et même par endroits empoulés dans lequel il était écrit lui assura un large public et, malgré tout, il avait quelque chose de désaltérant après ces longues années d'hégalianisme abstrait et abstrus. On peut en dire autant de l'apothéose excessive de l'amour qui pouvait s'excuser sinon se justifier en face de la souveraineté devenue insupportable de la pensée pure. Mais ne l'oublions pas, c'est précisément à ces deux faiblesses de Feuerbach que se rattacha le socialisme vrai entre guillemets socialisme vrai qui s'étant répandu à partir de 1844 comme une épidémie sur l'Allemagne cultivée entre guillemets remplaça la connaissance scientifique par la phrase littéraire l'émancipation du prolétariat au moyen de la transformation économique de la production par la libération de l'humanité au moyen de l'amour. Bref, se perdit dans cette littérature et ce pathos sentimental écœurant dont M. Karl Grün fut le représentant le plus typique. Il ne faut pas oublier non plus que si l'école hegelienne était en décomposition, la philosophie hegelienne n'avait pas été soumise à une critique d'ensemble. Strauss et Bauer en avaient détaché chacun un de ses aspects et le retournaient de façon polémique l'un contre l'autre. Feuerbach brisa le système tout entier et le mit tout simplement de côté. Mais on ne vient pas à bout d'une philosophie en se contentant de la déclarer fausse. Et une œuvre aussi puissante que la philosophie de Hegel, une œuvre qui a exercé une influence aussi considérable sur le développement intellectuel de la nation, on ne pouvait pas s'en débarrasser en l'ignorant purement et simplement. Il fallait la dépasser au sens où elle l'entend, c'est-à-dire en détruire la forme au moyen de la critique, mais en sauvant le contenu nouveau qu'elle avait acquis. Nous verrons plus loin comment cela se fit. Mais en attendant, la révolution de 1848 mit toute la philosophie de côté avec la même désinventure dont Feuerbach avait utilisé envers Hegel. Et du même coup, Feuerbach lui-même fut également relégué à l'arrière-plan. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio